bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes cartes yu-gi-oh je vais faire le petit focus voilà le petit focus des familles alors nous avons ça ce sont des cartes yu-gi-oh je reviens désolé pour la petite coupure alors on est reparti avec le guerrier je ne connais pas les noms même si c'est mes cartes oui bon terraformations nous avons une carte pour fusionner l'huile avec l'huile voilà nous avons une carte pour fusionner l'huile avec l'huile voilà donc ça c'est encore une certaine magie l'hors des amis voilà voilà si vous le voyez bien je suis en train de fusionnerITT призarrement je n'ai pas le choix que c'est fini comme ça Voilà, ça c'est une carte vraiment bien. Envoyer son... Attends, j'ai un petit peu plus. Voilà. Non, non, je ne comprends pas. Attends. Hop. Hop là, voilà. Ça c'est bon. La raison de faire le fort, parce que mon téléphone, il prend un joueur magnifiquement bien. Bien sûr, à la fin, je vais gérer le Mastercard. Ça c'est des cartes puissantes. Donc ça c'est les cartes magie, les cartes de piège. Je regarde ça, pour l'instant c'est que les cartes magie. Après, il y a des cartes de piège. Je vais vous montrer juste les cartes. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Normalement, vous devez choisir un morceau de table. Parce qu'en fait, je suis moins dessus de la table. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Encore si je trouve un endroit mieux. Sinon, comme ça. De dessus. Voilà. Un genre de vaisseau spatial. Avec des pierres. Enfin, je ne vois pas trop bien. Enfin, si j'y vois. Oui, c'est des attaques de vaisseaux. Bref. Alors, cette carte. Oh ! Cette carte, elle est vraiment, 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 trop bien pour les combats. Alors, cette carte. Décriser toutes les cartes magie et piège sur le terrain. On décris toutes les cartes magie de tout le monde. Ce n'est pas rien que de monde. Alors, cette carte, elle est bien. Mais elle n'est pas bien. Parce qu'en fait, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour l'adversaire. C'est... Et cette carte aussi, elle est vraiment bien. Parce qu'elle détruit tous les monstres en face recto. Ceux qui sont... Des monstres qui sont en face cachée, quoi. Comme ça. Comme ça. Amener cette carte. Et détruit des... Des cartes... Au revoir. Hop. Cette carte, je ne la connais pas. En fait, je ne sais pas à quoi elle sert. Je ne les resserre pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jour. Mais je trouve que... J'ai des belles cartes. En fait, pour l'instant, c'est que des cartes. On a j'ai mis... Cette carte. Alors là. Elle est vraiment trop bien. Parce que si tu as un monstre. Vraiment puissant qui est mort. Tu peux le réanimer grâce à cette carte. Ça, c'est bien. Celle-là aussi. Je pense qu'elle est bien. Celle-là. Je ne sais plus à quoi elle sert. Mais elle doit être très bien. Bon. Ça, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi elle sert. Celle-là aussi. Je ne sais plus à quoi elle sert. Mais je sais qu'elle est bien. Celle-là. Nous arrivons à la carte piège. Sur les cartes piège, je n'en ai pas beaucoup. Celle-là. 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 Parce que, en cas où, quand on dit. Ouais, c'est bien fort. Celle-là. Il y a un truc qui est bien là. Celle-là. 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 Le Kido. Le Kido, il aille à la marque. Celle-là est bien aussi cette carte, ah oui, ça, elle donne des points de monstres, ça c'est une carte piège vraiment bien. Ça peut augmenter les niveaux de tes monstres les plus puissants, cette carte, elle est vraiment bien aussi, cette carte, elle met tous les monstres, en fait, cette carte-là, elle met tous les monstres dans notre nom, alors là, cette carte piège, elle est même. Je ne dis pas parce que, alors, cette carte, elle est vraiment, vraiment bien et elle est vraiment utile quand tu joues, détruisez les cartes magiques, les pièges sur le terrain de votre adversaire. Celle-là, elle est bien que l'autre détruisait tout, même les tiennes. Celle-là, non, c'est soit les cartes piège, soit les cartes magiques. De ton choix en plus, c'est ça qui est bien. Alors, nous avons une carte, je ne sais pas quoi, elle n'a pas quoi, c'est une carte que je vais appeler vraiment, vraiment, what the fuck, je ne sais pas pourquoi ça fait croire. Un monstre vraiment, 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 hum, il ressemble à des sumo nègres, hum, hum, alors cette carte, hum, cette carte, hum, cette carte, elle fait revenir des monstres, des ténèbres. Voilà, voilà, là, il faut venir des monstres, que tu n'as pas, en fait, les plus puissants que tu as. Alors, cette carte, ah, voilà, alors nous arrivons aux cartes de monstres. Voilà, la moule des punèbres. Voilà, tout ce qui est des ténèbres, la carte d'avant, elle peut faire revenir des monstres, des ténèbres. Tout ce qui sentait. Voilà, nous avons un petit drôle d'un pas. Je trouve qu'il est beau, il est beau ce petit drôle. Voilà, nous avons une carte de ça. Un monstre vraiment, hum, hum. Oh, nous avons un, un joli monstre. Je pense que c'est un drôle d'un détail. Je ne sais pas ce que c'est. On a aussi un genre de drôle d'une autre. Nous avons un drôle d'un cyber-quilrin. Un drôle d'un dragon robotique. Alors, nous avons notre capitaine, un mora, un morode. C'est quoi ça ? Ah, nous avons un drôle d'un masqué. Il n'est pas masqué, il n'est pas masqué. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je dois donc masquer, ok. Ah, nous, ça, ça, c'est bien. C'est une belle drôle. Elle est assez plus simple. Et, elle est bien solitaire. Alors, nous avons le maître de la flamme. Sur la, voilà. Nous avons un petit maestro, il y a là. Tout beau, tout joli. Désolé, si je remis, il faut aussi que je respire ça. Nous avons un joli guerrier. Surtout un guerrier alien. Ah, nous avons une jolie petite alien. Ah non, c'est une cyber. Alors, c'est une danseuse aux toiles. Robotique. Alors, on a un joli. On a un joli. C'est pas des scènes. Mystique. De level 4. Bien sûr, j'en avais eu d'autres. J'avais presque la collection de ceux-là. Mais, je les ai échangées et je le regrette. Je regrette des cartes que j'ai échangées. Parce que, je suis sûr, j'avais des bonnes cartes. Je ne savais même pas, je ne me suis fait avoir. Bien sûr, quand j'étais à mon col. Donc, ça, c'est une équipe de la troupe exilée. C'est une troupe qui a été exilée. Qui s'est jouée en une autre équipe. Puisqu'on en a d'autres cartes. Ah oui, ça, ça, c'est bon pour la défense. Il est vraiment puissant pour la défense, celui-là. Ça, c'est bien pour se défendre. C'est une belle carte. Alors, nous avons aussi encore un footballeur de combat. Je ne sais pas si cette carte, elle est vraie. Je ne sais pas, elle a une couleur bizarre. Mais, elle a l'air vraie puisqu'elle a l'écouté. Elle a la même texture que la carte normale. C'est peut-être une rare, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est une rare ou si c'est une normale. En tout cas, elle a une couleur différente des autres. C'est bizarre. Ou alors, elle vient d'une série que je ne connais pas. Je pense que c'est bien une vraie. Regardez. On a le bio. Et là, on a la mort. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre que... Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est très rare. Ou je ne sais pas. Alors, nous avons un méda majestueux. C'est un puits nougat majestueux. En plus, elle est vraiment belle. Tout d'abord, nous avons le nom. Mist, masque, héros, ninja. Enfin, je ne dis pas les noms parce que c'est vraiment compliqué. Je comprends. C'est un peu comme si c'était un anglais. Je connais le chinois. Comme le bio bio, c'est chinois. Il y a un peu d'écriture chinoise. Je ne comprends pas trop. Enfin, c'est très bien français, mais il y a des mots que je ne comprends pas très bien. Encore le défenseur. Cette carte, je vous la conseille. Elle est vraiment bien pour la défense. Voilà. Alors, nous avons le créateur incarné. En fait, c'est comme si c'était le créateur. Mais il est incarné. Je ne sais pas pourquoi il va l'appeler comme ça, mais il est bizarre. Nous avons encore notre guerrier alien. Une chevalier. Commander. Je ne sais pas. On dirait une chine. Je ne sais pas. Je suis vraiment désolé de remisler. Je le redis, mais... Je ne vais pas remisler en vidéo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, nous avons Troupe d'assaut de Gobelins. Je me fais penser à Clash of Clans. Mais Gobelins. Je ne sais pas. Alors, nous avons. Une dame Guerrière. Des terres. Des orin. Cette carte, elle est magnifique. Et elle est puissante. Ça, j'aime. Il a l'air puissant mais au final il n'est pas si puissant tout ça. Alors là on arrive aux cartes les plus puissantes de mon petit deck que j'ai gardé depuis longtemps. Sur le deck c'est toutes les cartes que je vous ai montré. Nous avons 2600 d'attaque et 2200 de défense. Ça c'est une carte vraiment puissante. Et nous avons Ange Gardien Suan. C'est une très belle carte aussi. Mais elle ne brille pas. Ce sont des rares simples. Ce sont des ultra rares. Enfin je ne sais pas comment elles sont. Celui-là il a 2800 d'attaque et 2000 de défense. Nous avons un joli dragon. Je ne le brille pas. Je ne brille toujours pas cette carte. C'est dommage parce que cette carte en brillant elle doit être géniale. Est-ce qu'on arrive aux brillantes ? Oui ! Grifons la légende. Ouh ! Ça ! Cette carte elle vient d'un deck. Alors dites-moi si elle est vraiment très rare. Ou si c'est une rare normale. En tout cas elle brille vraiment très bien. Regardez. C'est une ultra rare. Encore. Une ultra rare. Une méga rare sûrement. Parce que celle-là est deux fois plus simple que mon grille de la légende. Je vais vous montrer une carte brillante. Voilà. Pourtant on y voit un dernier. Une oreca. Et vraiment. Et j'ai pas remarqué mais. Une brillante. Ah ouais ! C'est carrément une ultra rare. Regardez. Elle brille partout. Elle brille là. 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 Sur toute la carte elle brille. On va voir vraiment. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et nous avons. Et nous avons. Ah ouais. En fait la. D'accord. La plus rare c'est celle-là. C'est celle-là. C'est la plus puissante. Ok. Alors nous avons. Un joli dragon d'or. Le dragon d'or. Le grand dragon d'or. Et bien sûr c'est le plus puissant. 2800. 2800. 2800. 2800 défense. Ah non. Le plus puissant. Oui. Le plus puissant en défense. En défense. Et 2 500 en défense. Et 2 500 en attaque. Et 2 500 en attaque. Et que. Le dragon. Non. C'est lui. Le plus puissant. De toutes les cartes. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Alors. Nous avons. 3. Ultra. Rars. 3. Brillantes. Ultra. Rars. Et j'en ai parce que la. Table là. 1. Cache la lumière. Et que la. Durol. Et j'en ai. 3. medication par a во. alors. Cela sera tout. Mais je vais vous montrer. Delрий. Le petit tour de carte. Ouais. Et moi, je vais en mettre ça. Toujours ici, je vais le croire, mais je vais pas le chercher. Parce que j'ai d'autres vidéos après moi. Parce qu'en fait, là, je suis en retard. J'avais dû faire une vidéo hier. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, j'étais en train de régler les choses sur OBS. Et j'ai des problèmes sur OBS. Tout simplement. Mais j'ai réglé le problème. Et maintenant, les vidéos vont tourner. Là, je vais en faire deux ou trois. Là, maintenant. Ça, c'est la première vidéo. Donc, là, il faut être en besoin. Je ne les ai plus. Bien sûr, elles ne seront pas uploadées directement. Elles seront uploadées en même temps. parce que je suis obligé de faire une partie. Elles seront uploadées le long de la journée. Si j'y arrive. Là, nous avons les trois rares. Les trois rares comme ça. Sans brillance. Oui, c'est ça. Alors, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Attendez. C'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis... Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ouh ! C'est une très belle part. Bon, allez. Je vous dis... Allez ! Salut ! Salut !